Nous allons démarrer, Bézat HaShem, Parachat Kedoshim, nous sommes le jeudi 4 hier, 5 782, 5 mai 2022. Le sujet que nous allons traiter ce soir, Bézat HaShem, sera qu'est-ce que la sainteté de l'homme ? Qu'est-ce que c'est cette notion de sainteté ? La paracha nous dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, vous devez être saint. » « Car moi, HaKadosh, votre Dieu, je suis saint. » Le Rahayim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Atar, pose la question suivante sur ce verset. Comment se fait-il que ce verset-là emploie le terme de « parler » deux fois ? « D'Aber, parle, donc HaShem dit à Moshe, « D'Aber El Ben Israël, parle au Ben Israël, et tu leur diras, parle et dis-leur, dis-leur et tu leur diras. » Pourquoi cette répétition d'expression ? Il aurait suffi de dire, « D'Aber El Ben Israël, Kadoshim Tiyou. » Alors, on dit « Rahayim Akadosh » Il y a quelque chose d'important ici. Que le terme de D'Aber, c'est une parole dure, avec rigueur. Et Amarta, Amira, c'est une parole douce. Donc, Dibour est une parole dure, Amira est une parole douce. Qu'est-ce que cela signifie ? Il dit le Rahayim Akadosh que toute la Torah entière, elle s'exprime de cette façon-là, ou avec dureté, ou avec douceur. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, lorsque Akadosh Baruch Hu devine lui transmettre à la Torah, il lui dit, « Ainsi, tu diras à Béthi Yaakov, et tu diras au Béthi Yaakov. » Nous dit l'Agmara, nous dit le Rahayim, comme rapport de Rashi. « Ainsi, tu diras à Béthi Yaakov. » Qui c'est Béthi Yaakov ? Béthi Yaakov, c'est les dames. C'est les femmes du Hame Yisraël. Lorsqu'il s'agit de parler aux dames, « Qu'on te marre de Béthi Yaakov ? » Tu devras leur parler avec douceur. « V'étagèd » « L'Ébine Yisraël ». Lorsque tu parleras aux hommes, tu devras leur parler de « V'étagèd ». C'est quoi Haggadah ? C'est Gidin, c'est rigueur, dureté. « R'achayim Akadosh » Eh bien, c'est la même idée ici. « Daber ve Amarta » « Daber parle ve Amarta étudiera » C'est-à-dire, parole douce, parole dure, c'est que toute la Torah entière, elle est justement sous cette forme-là. Des fois, il faudrait parler avec douceur, et d'autres fois, il faudrait hausser le ton. Et, d'ailleurs, nous voyons, même David Amélaire, dans Téhélim, il dit la même chose. « Surmera, va à cette oeuvre. Éloigne-toi du mal et fais du bien. » Cette notion-là, c'est deux approches différentes. Elles sont deux approches différentes. « Surmera, éloigne-toi du mal. » C'est encouragé. C'est-à-dire que tout est bon du contexte. Des fois, il faut parler avec douceur, des fois avec rigueur. Cette paracha-là va nous parler de beaucoup de mitzvot. C'est une paracha qui est pleine de mitzvot. Autre chose que le rachamib soulève, la plupart des mitzvot mentionnées dans cette paracha, la Torah finit en disant « Ani Adonai Elohechem. » Regardez. Déjà, on parle de l'Akdusha. « Kedoshim Tiyou. » « Vous devrez être saint. » « Kikadosh Ani. » « Car je suis saint. » « Ani Adonai Elohechem. » « Je suis Hachem, votre Dieu. » « La mitzvot qui suit. » « Ish immo ve'aviv tiraou. » « Vous devrez craindre. » « Un homme doit craindre. » « Sa mère et son père. » « Ve'et Shabetotay Tishmoru. » « Vous devrez observer le Shabbat. » Donc, on parle de la crainte des parents. On parle d'observance du Shabbat. « Ani Adonai Elohechem. » « Je suis Hachem, votre Dieu. » « Encore une fois. » Après, la Torah nous parle. Bon, elle parle de batterie de l'âtre. Et après, elle parle d'une autre mitzvot qui est « Leket et Pea. » « Upkut tzrechem et ket sirach tzchem. » La Torah nous ordonne. « Lorsqu'on moissonne le champ. » « Lotechale Pea tzadechalik tzor. » « Tu ne devras pas raser, moissonner tout en champ. » « Tu devras laisser un coin pour les pauvres. » Ensuite, la Torah nous donne une autre mitzvot qui s'appelle « Leket ». « Lorsqu'on moissonne et qu'en moissonnant des épis tombent de la main de celui qui moissonne, jusqu'à deux épis doit les laisser. » C'est ce qu'on appelle « Leket ». Il faut les laisser pour qui ? Pour le pauvre. » La Torah continue. « Lorsqu'on vendange. » « Lorsqu'on vendange. » « Ne volez pas, ne mentez pas, ne jurez pas en vain, « Ani Adonai, je suis Hachem. » Donc tout au long de la paracha, la Torah nous dit constamment « Ani Hachem, Ani Hachem, je suis Hachem, je suis Hachem. » Mais nous demandent les Chachamim, pourquoi la Torah avait-elle besoin de préciser « Je suis Hachem, je suis Hachem ? » Mais c'est évident que c'est Hachem qui ordonne la mitzvah. Pourquoi il y a besoin de la préciser ? Nous disait Hachamim que là, on aurait pu penser que les mitzvot, nous devons les faire parce qu'elles sont logiques. Elles sont d'ordre moral, une morale universelle, de bon sens. C'est pour ça que nous devons faire les mitzvot. La Torah nous dit « Ani Hachem, Ani Hachem ». C'est-à-dire que toutes ces mitzvot que nous avons mentionnées, c'est des mitzvot qui logiquement, la logique les veut, le bon sens les veut. Lorsque la Torah nous dit « Il faut craindre ses parents », c'est du bon sens. Même un nom juif comprendrait ce que c'est la crainte des parents, ce que c'est le respect des parents. Lorsque la Torah nous parle de l'observance du Shabbat, n'importe qui comprendrait qu'il faut un jour de la semaine pour se reposer. On ne va pas travailler jour et nuit sans arrêt. Donc c'est logique. Lorsque la Torah nous parle de laisser pour les pauvres les coins des champs, le Leket, ça aussi ça se comprend, du bon sens, le soutien, aider les pauvres, aider les nécessiteux, etc. Donc c'est des mitzvot logiques. Ils nous disent les Chachamim. Pourquoi il est écrit « Ani Adonai » ? Je sais, Hachem, votre Dieu, c'est pour nous montrer que ces mitzvot, Hakadosh Baruch Hu nous les a ordonnées. Nous ne les faisons pas parce qu'elles sont logiques ou parce qu'elles appartiennent à une morale universelle ou à un bon sens. Pas du tout. Nous les appliquons parce qu'Hakadosh Baruch Hu nous les a ordonnées. Voilà pourquoi nous faisons ces mitzvot-là. « Ani Hachem el-Okechem » C'est moi Hachem qui te l'ordonne. « Ah, c'est peut-être logique. » C'est vrai. Le repos est logique. Le bon sens est logique. Soutien des pauvres, c'est logique. Mais tu dois les faire parce qu'Hachem te les ordonne. Hachem te les a imposées, tu dois les faire. Vous allez me dire « Mais quelle différence ? » Ça change quoi si c'est Hachem qui ordonne ou si c'est le bon sens qui les impose ? Eh bien, il y a une très grande différence. Avant de vous donner la réponse, et après on expliquera qu'est-ce que c'est la sainteté de l'homme. La Mishnah dans le Pirkei Avot. Maintenant, nous nous trouvons dans la période qu'entre Pessah et Shavuot. Six Shabbatot. Nous avons sept semaines de Pessah à Shavuot. Dans les sept semaines, il y a six Shabbatot dedans. Nous avons l'habitude de lire les Pirkei Avot. Les Maximes des Pères. C'est des Mishnahiots qui parlent de morale, de bon sens, de craint du ciel, du respect. La première Mishnah de Pirkei Avot dit « Moshe Kibel Torah Mishinai » Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Mont Sinai. « Oum Sarah L'Yoshua » Elle l'a transmise à Yoshua. Ainsi de suite. Demande Rabbeinu Auvadia de Barthénura. Il demande « Mais comment se fait-il que cette Mishnah-là, cette Maseret, démarre par la tradition, la transmission de la Torah ? » en disant que Moshe a reçu la Torah de Sinai. Pourquoi cette Mishnah avait-elle besoin de parler du don de la transmission de la Torah ? C'est une Mishnah de morale ? C'est une Mishnah de bon sens, de bonne conduite, de midote ? Comment se fait-il qu'elle démarre par « Moshe Kibel Torah Mishinai » ? Moshe a reçu la Torah de Sinai. Quel rapport avec le bon sens ou la morale ? Ça, c'est la question posée par Rabbeinu Auvadia de Barthénura. Il répond à une réponse extraordinaire et fondamentale. Il dit que dans le monde, beaucoup de philosophes des nations ont écrit des livres, ont écrit des livres de philosophie, de morale universelle, de lois relationnelles, de principes, de société. Mais c'est des lois écrites par l'homme, inventées par l'homme, par la philosophie de l'homme. On aurait pu penser que les Pirki Avot, la morale biblique, est une morale aussi humaine qui a été écrite par les Chachamim, par nos sages, inventée par une philosophie quelconque de bon sens. Vient le Tana de la Mishnah et nous dit Moshe qui bel Torah misinaï, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. Quelle Torah ? Toute la Torah que nous connaissons, mais inclut aussi le livre de morale, inclut aussi le Pirki Avot. La morale, la morale du peuple juif est une morale qui n'a pas été inventée ou écrite par un humain. C'est une morale qui a été transmise à Moshe Rabbeinu par Hachem lui-même. Hachem lui-même a donné cette morale-là. D'où le Pirki Avot. Voilà la raison pour laquelle la Mishnah de Pirki Avot démarre en nous parlant de la transmission de la Torah. Moshe qui bel Torah misinaï, Moshe a reçu la Torah de Sinaï, l'a transmise à Yeshua, et Yeshua a un vi'im au prophète, mais vi'im les vi'im l'ont transmise au Chachamim de 120 Chachamim de Konses et etc. Mais tout cela a été transmis à Moshe Rabbeinu par Hachem sur le Mont Sinaï. J'ai demandé tout à l'heure mais ça change quoi si c'est Hachem qui ordonne ou si c'est du bon sens que l'humain lui-même comprend de lui-même. Il y a très grande différence. Lorsque c'est l'humain, l'humain à tout moment peut changer, il faut modifier ses lois, il faut modifier la morale. Nous avons connu des peuples de morale, des peuples de philosophes et qui ont fini en criminels. Regardez, la Shoah, l'Allemagne qui était un peuple connu, un des peuples plus civilisés de l'époque et qui s'est transformé en peuple d'une cruauté extrême. de nos jours nous vivons la même chose sans rentrer dans les détails. Les guerres d'actualité c'est la même chose. Des pays qui étaient censés être des pays de morale et puis tout à coup se transforment en pays criminels et pour justifier leurs actes ils vont chercher des raisons farfelues qui ne tiennent pas de mou. Ça c'est lorsque la morale est une morale humaine mais notre morale est une morale de Torah une morale donnée par Hachem du mont Sinai. Cette morale est immuable comme la Torah elle-même est immuable. Revenons maintenant à nos notions. Nous parlons de l'Akdusha de la sainteté. La Torah nous ordonne Kedoshim Tihiu Vous devrez être saints Kikadosh Ani Adonai Elohechem Car moi Hachem votre Dieu je suis saint Qu'est-ce que c'est la sainteté ? Qu'est-ce que c'est Kadoch ? Am Israël est un peuple saint est un peuple Kadoch L'Agmara dans le traité de Kedushim je vous lis le texte Dav Bet Amut Bet Maseret Kedushim Dav Bet Amut Bet Page 2 côté B La Mishna demande Qu'est-ce que c'est ce terme que Kachamim ont institué concernant le mariage Aish Aish Mekadesh La Mishna dit dans la Mishna dans la Maseret Kedushim Dav Meme Aleph Aish Mekadesh un homme sanctifie une femme ou lui-même ou par un intermédiaire Aish Aish une femme sanctifiée Aish Mekadesh dit Tosfot lorsqu'un homme donne la bague à la mariée il lui dit Aish Mekadesh tu es je traduis les termes tu es sanctifié pour moi par cette bague là qui date Moshe d'Israël selon la loi de Moïse Mosaïque et Israël que veut dire tu es Mekadesh on dit à une femme tu es Mekadesh tu es sanctifié pour moi tu es marié à moi nous dit Tosfot tu es sanctifié tu es tu m'es unifié tu m'es réservé et tu m'es distinct que pour moi c'est à dire que le terme de Kedusha dit Tosfot veut dire Meyukhat Umzuman réservé et préparé qu'est-ce que ça veut dire lorsque la Torah nous dit Kedoshim Tiyou vous devrez être saint qu'est-ce que c'est la sainteté c'est la distinction être un peuple distingué distingué des autres peuples distingué des autres nations par notre conduite par nos mitzvot par notre Torah par notre façon de parler voilà ce que ça veut dire Kedoshim d'ailleurs comment nous devenons un homme distingué ça revient de passer dans toutes les prières de la fête de Pessah nous avons dit Kedeshenu be mitzvotecha sanctifis-nous par tes mitzvot que veut dire Kedeshenu be mitzvotecha ça veut dire par le fait qu'un homme il accomplit les mitzvot de la Torah il devient Kedosh il devient distingué des nations distingué des peuples prenons la mitzvah de Tzitzit il est marqué nous lisons tous les jours le schéma et à la fin du schéma nous disons vous verrez le fil azur donc les fils du Tzitzit et en regardant ce fil vous allez vous souvenir des mitzvots de Hachem et vous allez les accomplir vous n'allez pas vous laisser détourner par vos yeux par votre coeur et vos yeux que vous suivez alors regardez ce que dit la Torah donc regardez ces fils afin que vous vous souveniez toutes les mitzvots de Hachem va'asitem et vous allez les accomplir et vous serez kadosh pour Hachem qui vous a fait sortir d'Egypte nous voyons à travers la mitzvah de Tzitzit nous dit la Torah vous allez vous souvenir des mitzvots et vous allez être sanctifiés qu'est-ce que nous voyons de cette mitzvah la Torah nous révèle comment un homme devient kadosh vous serez saint pour Hachem vous serez distingué pour Hachem vous serez réservé pour Hachem semblable à une femme qui est réservée à son mari au moment où il lui donne la bague il la réserve pour lui Hakadosh nous a réservé comme peuple pour lui à travers les mitzvots et la mitzvah qui va nous rappeler toutes les autres mitzvots c'est la mitzvah de Tzitzit et la Torah nous dit vous serez saint pour Hachem c'est-à-dire réservé nous voyons donc par cela que comment un homme devient kadosh comment nous pouvons acquérir la sainteté comment nous pouvons dire que nous sommes un homme kadosh c'est en accomplissant les mitzvots de la Torah par le fait d'accomplir les 613 lois de la Torah nous devenons kadosh lorsque la Torah nous dit soyez saint qu'est-ce que ça veut dire soyez saint soyez distingué obéissez à mes lois gardez les mitzvots gardez le shabbat craignez vos parents donnez la tzedakah aux pauvres toutes les mitzvots qui est marquée dans la parasha ainsi que toutes les mitzvots dans la Torah c'est ça ce qu'on appelle kedo shim ti yu pourquoi ki kadosh ani adonai elohechem car moi je suis aussi un dieu distingué je ne suis pas comme les autres divinités je suis un dieu distingué vous devez être distingué comme moi vous devez me ressembler voilà ce que c'est kedo shim ti yu dans le zohar akadosh nous avons lu ce matin un passage lié à la parasha de kedo shim le zohar akadosh dit comment un homme il devient kadosh c'est vrai qu'en accomplissant les mitzvots il devient distingué et réservé on voit que il appartient un peuple particulier à le voir agir sa façon de parler sa façon de regarder sa façon d'approcher les choses on voit que c'est un homme qui est différent des autres c'est ce qu'on appelle l'ak dusha d'une manière simple le zohar akadosh nous dit que l'attitude de l'homme lorsqu'un homme agit l'attitude de l'homme va justement déclencher chez l'homme une sainteté qui va recevoir du ciel cette dusha là elle se fait comment nous dit le zohar akadosh lorsqu'un homme se met à étudier la Torah donc il étudie la Torah nous dit le zohar akadosh chaque mot de Torah qu'il prononce le mot de Torah va monter au ciel va traverser les cieux va plonger dans ce qu'on appelle le nahar un fleuve qui est dans la grande éden un fleuve la notion de fleuve du éden c'est des notions spirituelles ce fleuve va déborder sous l'effet de la kdusha de la sainteté de chaque mot de Torah qu'on prononce ce fleuve va déborder et va donc irriguer ce qu'on appelle l'arbre de la vie l'ed et de cet arbre de la vie auquel nos nechamotes sont accrochées va découler un sheffat une abondance extraordinaire c'est à dire que d'après ce que le zohar nous décrit c'est que la mitzvah qu'un homme fait une parole de Torah qu'un homme étudie ça déclenche une influence de sainteté c'est à dire il y a un effet d'aller et de retour l'akdusha de la mitzvah elle monte ça déclenche un effet d'influence et qui redescend sur l'homme et donc l'homme va jouir des conséquences des bienfaits de cette mitzvah lorsque la Torah nous dit soyez saint qu'est-ce que ça veut dire la sainteté nous avons dit que sainteté veut dire la distinction être distingué par notre conduite par la compétition de mitzvah mais au fond qu'est-ce qui se passe par cette distinction-là par le fait qu'un homme il fait les mitzvot il va déclencher ce qu'on appelle l'akdusha l'ashpah l'influence qui va venir du ciel sur l'homme et le Zohar Kadosh nous dit que cet homme-là après l'étude de la Torah et après l'effet que ces paroles de Torah ont fait là-haut vont déclencher un couronnement de cet homme-là sur cette terre-là ici-bas et là-haut donc l'homme est couronné c'est ce qu'on appelle l'akdusha l'akdusha c'est un couronnement que l'homme a grâce à son attitude grâce à l'accomplissement des mitzvot le Rahay Makadosh dit quelque chose de magnifique dans cette parasha il dit que que la lettre les mots mitzvah les mots qui composent mitzvah même tzadeh vavé dedans il y a deux lettres du nom de Hachem les deux dernières lettres du mot mitzvah il y a vavé c'est les deux dernières lettres du nom de Hachem yudke vavke il dit maintenant les deux premières lettres du mot mitzvah c'est même et tzadeh dans le ce qu'on appelle les gematariats les calculs des valeurs des lettres hébraïques on a un calcul un peu particulier qu'on appelle At-Bash alors le compte de la gematariats en général le Aleph est égal à 1 Bet est égal à 2 Gimel est égal à 3 etc maintenant il y a ce qu'on appelle At-Bash c'est à dire la correspondance des lettres pas le nombre numérique des lettres mais la correspondance des lettres c'est à dire que certaines lettres correspondent à d'autres lettres nous avons l'alphabet hébraïque qui est composé de 22 lettres et dans les 22 lettres vous avez une partie qui correspond à une deuxième partie comment fonctionne la correspondance première correspond à la dernière c'est à dire dernière à la première prenons le Aleph le Aleph c'est la première alphabet hébraïque de l'alphabet première lettre elle correspond avec le Tav avec la dernière lettre le Bet correspond avec le Shin c'est ce qu'on appelle le compte de At-Bash At-Aleph et Tav c'est première et dernière Bash deuxième et avant-dernière Bet et Shin etc pour avoir un repère très simple vous comptez les lettres du début et bien la lettre correspondante vous comptez aussi par la fin le même nombre de lettres vous tombez sur la lettre correspondante exemple le Bet c'est Aleph Bet c'est la deuxième lettre en comptant du début quelle est la lettre qui correspond au Bet et bien vous comptez par la fin on a en marche arrière Tav Shin la deuxième lettre voilà c'est le Shin deuxième lettre et bien regardez ce que nous révèle au Rahayim Akadosh quelque chose d'extraordinaire et lorsque je dis correspondante c'est à dire que dans un mot vous pouvez changer les lettres les interchanger vous enlevez une vous mettez la lettre correspondante et vous avez un autre mot extraordinaire qui vous révèle le secret du mot que vous avez devant vous dit alors le Rahayim Akadosh que le mot mitzvah même tzadé c'est deux lettres même tzadé nous avons dit les deux dernières lettres de mitzvah c'est ça correspond aux deux dernières lettres du nom de Hachem Yud Ké Vav Ké maintenant les deux premières lettres du mot mitzvah par correspondance ça correspond à quoi la lettre même d'accord ça correspond à la lettre Yud pourquoi Yud parce que quand vous comptez les lettres de Alev jusqu'à Yud vous avez dix lettres lorsque le compte démarre du début et lorsque vous comptez le compte de la fin de l'alphabet et bien vous avez compté dix lettres vous allez tomber sur le même c'est extraordinaire donc la lettre même c'est la dixième lettre à partir de la fin de l'alphabet et donc pour avoir la lettre correspondante et bien vous comptez les lettres du début dix lettres vous tombez sur Yud donc la lettre même elle correspond à Yud ensuite ça c'est la lettre même de mitzvah ensuite vous avez tsade et bien la lettre tsade c'est la cinquième lettre cinquième lettre à partir de la fin de l'alphabet et quand vous comptez l'alphabet hébraïque du début qui est la cinquième lettre à partir du début c'est le He donc la correspondance du tsade c'est le He dit alors l'orchaïma kadosh que mitzvah même tsade les deux premières lettre de mitzvah même ça correspond avec la lettre Yud et le tsade ça correspond avec la lettre He sous le compte de Gimataria de At-bash comme nous avons calculé tout à l'heure il s'avère donc il dit l'orchaïma kadosh dans la parasha de cette semaine il dit ça il dit il s'avère que les lettres mitzvah qui veut dire le commandement de Hachem ce n'est rien d'autre que les lettres Yud Ke Vav Ke c'est le nom de Hachem seulement quoi quand on lit le mot mitzvah vous avez le nom de Hachem il n'y a que deux lettres révélées Vav He Va mitzvah il reste un côté caché de la mitzvah qui est même tsade lorsqu'un homme accomplit la mitzvah il révèle les lettres cachées du nom d'Hachem qui sont dans le même tsade qui sont Yud Ke et là ça devient Yud Ke Vav Ke il dit alors l'orchaïma kadosh lorsque la Torah nous dit Kedoshim Tiyou soyez kadosh soyez saint qui kadosh ni Hachem car moi Hachem je suis kadosh qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que moi kadosh vous ordonne d'accomplir mes mitzvot d'observer mes mitzvot et par le fait d'observer mes mitzvot qu'est-ce qui se passe vous devenez kadosh mais comment vous devenez kadosh en révélant le nom de Hachem qui est caché dans la mitzvah c'est-à-dire c'est une force extraordinaire spirituelle cachée dans chaque mitzvah qui n'est rien d'autre que le nom de Hachem comme nous savons très bien que toute la force et la puissance de la spiritualité vient du nom de Hachem tout est dans le nom de Hachem et bien lorsqu'un homme il fait la mitzvah il fait jaillir cette puissance terrible cette lumière ébouissante qui est le nom de Hachem et c'est ce qu'il dit vous devez être kadosh c'est quoi kadosh et me kaim le mitzvot qui kadosh ani adonai et le hechem car moi Hachem je suis kadosh c'est-à-dire par le fait que tu es kaim le mitzvah tu révèles le côté du nom de Hachem qui est caché on va pousser un peu la discussion un peu plus loin que ça le rahim akadosh alavashalom dit que lorsqu'akadosh nous a ordonné ces mitzvot et qu'il faut les accomplir et nous les accomplissons avec joie et simcha il dit des fois un homme pourquoi il marquait chaque fois ani Hachem et le kechem on a dit tout à l'heure parce qu'un homme aurait pu penser les mitzvot c'est parce qu'elles sont logiques que je les accomplis vient la Torah et nous dit non ani Hachem et le kechem dans toutes les mitzvot cette parasha la majeure partie des mitzvot il y a marqué ani Hachem et le kechem pour nous dire c'est moi Hachem qui te les ordonne et pourquoi tu les fais c'est parce que moi Hachem je te les ai ordonnées je te les ai ordonnées c'est pas parce qu'elles sont logiques le respect des parents la crainte des parents le donner un tzedakah aux pauvres c'est pas parce qu'elles sont logiques que tu les fais non tu dois les faire parce que moi Hachem je te les ai ordonnées pour exclure l'idée extrême du monde philosophique parce que dans ces mitzvot là il y a des mitzvot où par exemple on parle des interdits l'adultère les femmes interdites les mariages interdits alors un homme qui pense que c'est une logique humaine qui pense que c'est une recherche philosophique peut aller à l'extrême qu'est l'extrême il va dire moi je vais devenir comme les prêtres on ne se marie jamais donc puisque la notion du mariage est une notion qui est matérialiste vivre avec une femme etc donc nous allons nous détacher totalement de tout cela nous allons nous détacher de la matière nous allons être entièrement spirituel ça aussi c'est l'extrême c'est à dire nous dit lorsque nous disons c'est moi Hachem qui vous ordonne la mitzvah d'abord non seulement c'est pas parce qu'elle est logique que tu l'as fait tu dois la faire parce qu'Hachem te l'a ordonné et ceci dit que Hachem lui-même t'a demandé de te marier bien que dans une certaine philosophie humaine la notion de mariage est une notion qui est matérialiste qui est peut-être animale comme certains la croyance pense ce qui se détache de tout ce qui est matérialiste la Torah nous dit Ani Hachem Elokechem même s'il y a un côté physique dedans côté matérialiste passion plaisir la consommation manger profiter de ce monde manger de la matzah etc c'est matérialiste Ani Hachem c'est moi Hachem qui te ordonne donc tu dois quand même le faire ne te dis pas non je vais être spirituel je me détache je vais aller à l'extrême pas du tout tu as un devoir de te marier tu as un devoir de manger tu as un devoir de faire les mitzvots où tu profites bien que ton camp va profiter tu as une mitzvot de karat à la shabbat en aig de te délecter le shabbat et pourtant c'est matérialiste ça va à l'encontre de la spiritualité c'est ça Ani Hachem dit alors alors tu vas peut-être te dire mais alors il y a peut-être il risque d'y avoir des conséquences puisque les mitzvots de Hachem elles ne sont pas totalement spirituelles puisqu'on est obligé de passer par la matière donc peut-être il y a lieu de dire chasvei shalom on risque de se détourner du chemin de Hachem ça risque d'avoir des impacts sur nous le matérialisme alors Dieu rahim akadosh 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 en donnant cette mitzvah bien qu'il y ait une partie de matérialisme dedans qui va peut-être te faire penser que ça va à l'encontre de la Torah Ani Hachem kikadosh Ani Hachem dans cette mitzvah lorsque tu vas l'accomplir tu vas avoir une hachpa de kdusha au point où tu vas révéler le nom d'Hachem qui est caché dedans voilà la différence entre notre monde à nous monde juif et le monde des autres peuples c'est que nous avons un juste milieu nous devons faire les mitzvah comme Hachem nous l'a ordonné on ne peut pas suivre une certaine logique extrême interdit pas de matérialisme pas de mariage on s'isole pas du tout il y a un équilibre ah mais pourtant c'est lié à la matière il y a tendance de penser que on peut faire des erreurs nous dit la Torah kikadosh Ani Hachem Elokichem chaque mitzvah que je te donne il y a le nom d'Hachem dedans et le nom d'Hachem est caché dans la matière c'est vrai quand tu vois le mot mitzvah il y a deux lettres cachées tu vois un bon repas une shoudah de mitzvah une shoudah de shabbat tu te dis mais c'est de la matière mais sache Dieu rahim akadosh dans le mot mitzvah il y a deux lettres du nom d'Hachem qui sont cachées lorsque tu vas et te met quand même cette mitzvah lorsque tu vas faire les shoudah de shabbat lorsque tu vas te marier correctement et bien que c'est lié à des notions physiques un profit physique sache qu'à travers ces notions physiques akadosh maurou a donné force que tu vas révéler les deux lettres du nom d'Hachem caché et tu verras yud ke vav ke et cette mitzvah au contraire elle aura une influence de sainteté sur toi c'est ce qui va te permettre de devenir kadosh c'est pour ça que chez nous dans le monde juif on ne peut pas être kadosh si on n'est pas marié mais pourtant le mariage c'est quelque chose qui tire l'homme vers le bas et bien au contraire l'akdusha elle vient à travers ces actes là pourquoi ? parce qu'Hachem a mis dedans son nom mitzvah yud ke vav ke comme ça dit le rachaym akadosh et c'est ce que nous disent les kachamim vous devez être kadosh ki kadosh ani adonai elohechem car moi Hachem je suis kadosh qu'à travers quoi ? à travers les mitzvot l'akdusha elle vient par les mitzvot je ne peux pas cacher mais je vous révèle des choses j'ai un rav kachem il donne la rachouti amim il refoua chez l'ema une bonne santé rabi Reuven elbaz le père de maîtresse léa qui est à Genève et rabi Reuven elbaz j'étais dans son shiour d'abord c'est un talmud il y a peut-être un mois il a fait sa alia en Eretz Yisrael et il s'installe j'ai eu le srou d'étudier dans son shiour je ne suis pas le seul je suis l'un des derniers de ses élèves mais il y a eu des centaines des centaines d'élèves d'abord sans parler de sa kacham c'est un kacham une kacham une sagesse unique extraordinaire une profondeur dans l'étude dans le Talmud comment aborder les textes avant de donner un shiour il nous donnait deux semaines de préparation avant de commencer le shiour il dit voilà débrouillez-vous pendant deux semaines préparez combien on devait préparer ? un quart de page un quart de page il fallait se casser la tête pour comprendre et lorsqu'on rentrait au shiour il fallait voir il nous bombardait de questions tout ce qu'on avait préparé tout en bairro et à la fin il donnait sa façon de voir mais quelle lumière quelle kachamah ça c'était Rabelbaz Shlita sa grandeur de Rabelbaz il faut voir comment il était pointillé dans les mitzvot chaque mitzvah chaque halacha chaque dîle qu'il a vu il était mékayem il se battait il se battait toutes les années que je l'ai connue jusqu'à aujourd'hui jusqu'à avant qu'il parte en Eretz il s'est battu pour jamais laisser passer un minag une halacha une chitta des fois c'est vrai que dans la halacha Shalor et Posek motard quand on rentre dans les richonimes on voit qu'il y a des commentaires des discussions certains sont marmires Rabelbaz Rabelbaz il était pointillé se battait pour accomplir le maximum de ce qu'il pouvait de ce qu'il connaissait il a compris que la kedusha d'un homme c'est ça m'a pris des années pour comprendre ça des années que la grandeur et la valeur d'un homme c'est celui qui ne laisse rien passer rien passer on est dans un qui douche un shabbat matin après la tefila on nous sert un buffet un petit apéro il y a des olives sur la table et les olives sont dans un liquide ou bien des cornichons dans de l'eau l'allacha dit qu'il faut se laver les mains et bien on ne discute pas on va se laver les mains parce que tout solide trempé dans un liquide dans un des sept liquides nécessite Nethila d'ailleurs c'est pour cela que nous faisons Nethila Tadayim dans le céder de Pessah avant le Karpas Kadesh Orhatz pourquoi on se lave les mains avant Karpas parce qu'on va tremper le Karpas la céleri dans le salé les Chachamim ont institué la mitzvah de se laver les mains lorsqu'on va consommer un aliment qui est mouillé ça c'est un détail et bien on est face à cette situation on oublie le monde entier on court chercher un robinet on se lave les mains on ne discute pas on a toute l'allachot chaque chose qu'on a appris dans l'allacha c'est comme ça que nous devenons Kadosh la Kedushal vient à travers le Kiyom Ha Mitzvot chaque mitzvah ne laissez passer aucune mitzvah défendue bon c'est pas grave la prochaine fois je vais faire non pas du tout tu te bats pour l'affaire tu ne laisse pas passer le moment c'est ça Kadoshim Tiyou Kadoshim Tiyou à travers le Kiyom Ha Mitzvot et d'ailleurs dans la mitzvah de Tzitzit j'ai remarqué Ouzkhar temet kol mitzvot Hachem et vous vous rappellerez de toutes les mitzvot c'est à dire que la mitzvah de Tzitzit doit réveiller en nous un souvenir de toutes les mitzvot Vihitem kedoshim lelokéchem et c'est quoi la conséquence Ouzkhe Kadoche si un homme fait attention aux mitzvot il laisse passer aucune mitzvah aucune si l'Allah dit que lorsque l'ordre de la Tzitzit arrive je n'ai pas le droit de manger je ne mange pas si l'Allah me dit que lorsque Zman est arrivé je dois arrêter tout et faire le schéma je le fais je ne discute pas et bien je vous assure qu'on soit une Kdusha extraordinaire après avoir gagné le combat parce que c'est un combat on est constamment confronté à ces contrariétés là j'ai envie de manger mais c'est lors d'un mitzvah mais bon c'est pas grave je vais arranger je ferai la mitzvah plus tard pas du tout il faut mettre c'est comme ça que nous devenons Kdush ça c'est une première façon de ce qu'on appelle Kedoshim Tiyou maintenant dans les Rijonim lorsque nous voyons le commentaire de Rashi sur la parasha Kedoshim Tiyou soyez Kdush qu'est-ce que c'est Kdush il dit Rashi éloignez-vous de femmes interdites et des fautes mais d'où Rashi a vu ça quel rapport avec Kedoshim dit Rashi chaque fois que la Torah va nous parler des mariages interdits des relations interdites elle va nous parler du terme de Kedusha ça veut dire en d'autres termes que le mot Kedusha c'est quelque chose qui est lié au monde de la femme là où il y a un problème présence de femmes interdites et bien la Torah nous parle Kedoshim c'est à dire que selon l'explication de Rashi Kedoshim Tiyou c'est un terme qui vient nous parler des interdits de la Torah Kedoshim c'est à dire moi je vous ai dit tout à l'heure que la notion de Kedoshim c'est toutes les mitzvot de la Torah s'appellent Kadosh on devient Kadosh en accomplissant les mitzvot Rashi à la Vashalom lui il dit que la notion de Kedoshim c'est une notion qui est liée à toutes les interdictions les mariages interdits puisque après la Torah va nous parler des mariages interdits et alors elle dit le terme de Kedoshim mais on comprend que dans le mot Kedoshim c'est que la Torah nous ordonne de ne pas transgresser les interdits de la Torah liés au mariage interdit le Ramban dans son commentaire sur Kedoshim il dit la chose suivante qu'il est rapporté dans le Torah de Kohanim Kedoshim soyez distingués il dit le Ramban que la Torah ne parle pas du tout d'une notion de Kedoshim éloigné de tous les mariages interdits Kedoshim tout court que veut dire Kedoshim alors là le Ramban nous révèle quelque chose d'extraordinaire il dit qu'il y a une autre notion qu'on appelle Kedosh donc récapitulons moi je vous ai donné au début qu'est-ce que c'est Kedoshim donc à pratiquer c'est pratiquer les mitzvot Kedoshim c'est accomplir les mitzvot être distingué des nations par nos mitzvot d'ailleurs c'est ce que nous disons dans le filet des Chagim Kedoshim Sanctifiez-nous par tes mitzvot donc Kedoshim veut dire accomplir tous tes mitzvot très bien selon Rashi que veut dire Kedoshim Kedoshim c'est-à-dire Kedoshim 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 veut dire Prochim distinguer de quoi de choses permises c'est-à-dire nous dit le Ramban qu'il est vrai que dans la Torah nous voyons plusieurs choses permises mais la Torah nous demande de nous retenir même dans des choses permises exemple le vin on a le droit de boire du vin s'il est cachère il n'y a pas de problème on a le droit de manger un bon repas s'il est cachère il n'y a pas de problème vient la Torah nous dit Kedoshim que veut dire Kedosh c'est-à-dire même dans ce que la Torah te permiait mets-toi des limites retiens-toi mets-toi des barrières et pourtant c'est permis pourtant c'est permis et bien oui nous dit le Ramban la Torah nous enseigne la retenue la retenue c'est pas seulement des choses interdites ça va de soi ce qui est interdit est interdit la Torah nous révèle une autre approche dans la mitzvah de Kedoshim Kedoshim c'est qu'un homme doit savoir se retenir même dans des situations permises c'est ce qu'on appelle chez l'Oriot Naval Berchot la Torah ne pas être un voyou mais dans les normes de la Torah c'est-à-dire qu'un homme on lui dit il dit ça c'est cachère et bien je vais manger autant que je veux mais c'est vrai que c'est cachère c'est vrai que c'est permis mais tu comprends bien qu'il y a quand même une notion immorale l'excès du permis c'est quelque part quelque chose de pas bon c'est quelque chose de mauvais viens le Ramban nous dit c'est ça la notion de Kedoshim Kedoshim ce que nous devons retenir Kedoshim nous devons accomplir toutes les mitzvot de la Torah c'est comme ça que nous devenons un Ish Kadosh nous dit l'Akmara que tout celui qui aime les mitzvot la Shkina elle se pose sur lui regardez dans le Rouchalmi le Rouchalmi nous dit maintenant ça va dans le sens de Rashi pourquoi dans cette parasha on parle de Kedoshim et on parle des relations interdites c'est pour t'enseigner que tout celui qui s'éloigne de ce qui interdit des relations interdites il s'appelle Kadosh et le Rouchalmi que le fait de s'éloigner de faire attention à ses yeux de ne pas regarder des choses interdites s'éloigner des mélanges des mixités de tout ce qui est mix d'où savons-nous que cet homme s'appelle Kadosh dit l'Akmara on l'apprend de la Shunamite vous savez qu'il y a une histoire d'une femme qui s'appelle Shunamite et le navier Elisha venait il était de passage dans cette ville et la Shunamite lui a réservé une chambre dans laquelle il pouvait dormir et l'Akmara a dit la Shunamite a dit à son mari je vois que cet homme Elisha en a vis un homme Kadosh l'Akmara demande mais d'où elle savait qu'il était Kadosh l'Akmara nous dit dit le Rouchalmi que pas une fois Elisha a jeté un regard sur cette femme une femme elle vient l'accueillir la Shunamite elle lui donne une chambre pas une fois Elisha a jeté un coup d'oeil pour voir il a toujours baissé les yeux dit l'Akmara cette femme qu'est-ce qu'elle dit à son mari Ish Kadosh c'est un homme qui est Kadosh qu'est-ce qu'on voit de là ça va dans le sens de Rashi l'Akmara ça se travaille surveillez ses yeux ne pas regarder n'importe où ce qui est interdit est interdit ce qui est permis est permis ce qui est permis est permis ce qui est interdit est interdit il faut se travailler et le le que si un homme il fait attention à ses yeux il fait attention à sa Kadosh il s'est attaché à Hachem il devient il peut faire des miracles on raconte comment se fait-il que la famille de Baba Salé d'Abu Had Sira Rabbi Yaakov Abih Sera le grand-père Rabbi B'saud Abih Sera Baba Salé Rabbi Sera Abih Sera Baba Meir Baba El Azar Abih Sera tous ces Tzadikim d'Abu Had Sera comment ils étaient zokhés lorsqu'on va demander une bracha c'est mitkayem ils sont zokhés des nissim mischout quoi eux-mêmes ont révélé parce qu'ils travaillaient Kdusha Ta'inaim la Kdusha des yeux Baba Salé quand on rentre chez lui il était tout le temps couvert Baba El Azar Abih Sera ceux qui l'ont connu il était tout le temps avec sa Djelab si on les yeux il ne regardait personne les yeux tout le temps la Kdusha elle vient des yeux et la Gemara elle dit celui qui fait ça on lui fait des nissim c'est ce qu'on appelle Kdushim je termine là le cours révéler le nom de Hachem qui est caché dans le mot Mitzvah chaque Mitzvah ça déclenche sur nous une Hachem de Gdusha celui qui a des soucis de Parnassah de santé de quoi que ce soit il doit dépendre ça des Mitzvot si tu mets si on est pointillé dans le Mitzvot on ne laisse passer aucune Mitzvah on sera étonné de voir à quel point Hachem est à côté de nous et Hachem répond à toute notre fil de Bishrut Kiyoum à Mitzvot si vous avez des questions je vous écoute avec grand plaisir je suis venu un peu en retard mais c'est le temps que je peux le faire c'est une grande Simcha chaque fois que tu viens c'est une grande Simcha pour nous ça nous réchauffe le cœur ça avec plaisir et à l'école Shabbat Shalom le bonjour à tout le monde Shabbat Shalom Shabbat Shalom Bye Chazak Rav juste une question vous avez parlé des Mitzvot il y a des Mitzvot pas assez l'autre a assez et qu'est-ce qu'il en est des Chok des Chokines est-ce qu'ils ont une particularité est-ce que c'est différent est-ce que Mitzvah on a vu Yuki Valké mais Chok est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans un Chok alors la question est très bonne il faut savoir que même le Chok c'est aussi Mitzvah parce que nous savons bien que Tariyak Mitzvot toutes les Mitzvot s'appellent des Mitzvot il y a 613 Mitzvot on les appelle toutes les Mitzvot ça veut dire que même le Chok il s'appelle aussi Mitzvah et donc en lui il y a aussi cette notion du nom de Hachem des lettres du nom de Hachem cachées Yudke Vavke cachées dans la Mitzvah maintenant la différence c'est que le Chok Rashi dit Mbeho Kota Etebeho pourquoi ça s'appelle Chok traduction du mot Chok veut dire décret pourquoi certains Mitzvot s'appellent décret alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est un décret le décret c'est un ordre qui a priori n'est pas accepté ne se soumet pas à certaines logiques humaines ou des fois même c'est à l'encontre de la logique c'est ce qu'on appelle un Chok et Rashi lui-même il dit dans Zot Chukat HaTora concernant Parahadouma il y a marqué voici le décret de la Parahadouma et Rashi explique pourquoi ça s'appelle Chok parce que c'est illogique la vache rousse est censée par ses cendres purifier les impurs or ceux qui la manipulent deviennent eux-mêmes impurs donc elle est censée rendre pures les impurs mais nous voyons que les pures deviennent impurs dit Rashi mais c'est contre toute logique mais comment c'est possible quel est le sens de cette mitzvah là une mitzvah elle est faite pour purifier la Parahadouma c'est pour purifier et le coin qu'il utilise il asperge sur l'autre donc l'impur devient pur et le pur devient impur c'est contre toute logique c'est pour ça que la Torah l'appelle Chok c'est Varim des choses où les nations du monde nous critiquent ils disent mais c'est quoi le sens de cette Torah là c'est quoi vous les juifs c'est quoi ces mitzvot là ils n'ont pas de sens vos mitzvot et c'est pour ça que la Torah appelle ça Chok que veut dire Chok 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 une loi Chok taillée dans la pierre parce que Hakika le mot Hakika veut dire gravée taillée sculptée dans la pierre donc c'est-à-dire c'est une mitzvot qui est sculptée l'écriture s'efface mais la sculpture ne s'efface pas donc Hachem nous dit Chok 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 la mitzvot elle s'appelle Chok c'est une c'est une c'est taillée dans la pierre et donc elle est ineffaçable on ne peut pas l'effacer c'est une sculpture une taillure dans la pierre mais cependant cette mitzvah elle s'appelle aussi mitzvah et elle-même donc elle a en elle le nom de Hachem il faut savoir que toute la force et la puissance que nous avons du peuple juif c'est le nom de Hachem c'est la prononciation du nom de Hachem dans la tfilah dans le schéma puisque toute la force est dedans et Rabbi Shimon Baruchay Alava Shalom révèle dans le séferatikonim dans la préface il dit quelque chose d'extraordinaire il dit que le nom de Hachem les quatre lettres du nom de Hachem ce qu'on appelle Shema Mephorash Yud Ke Vav Ke s'appelle Shema Mephorash ainsi d'ailleurs rapport Tosfot Thomas Sechet Avod Azarad Af Yud Zayin il dit que les quatre lettres s'appellent Shema Mephorash il y a Shema Mephorash qui veut dire 42 lettres il y a Shema Mephorash qui veut dire 72 lettres mais Tosfot dit que Yud Ke Vav qui s'appelle Shema Mephorash le nom d'Hachem il dit que il dit Rabi Shema Mephorash si un homme savait la force des lettres des quatre lettres du nom d'Hachem il aurait fait des choses terribles dans le monde pourquoi il dit que David Amélech a révélé dans un des Mismorim ce Sode là que nous lisons tous les jours dans la Tfilah Romémot El Bigronam les bénis Israël Romémot élève Hachem par leur gorge c'est-à-dire en prononçant les prières et une épée à double tranchant dans leurs mains c'est une traduction simple c'est-à-dire on loue Hachem c'est comme une épée la prière Rabi Shema Mephorash il nous révèle le Sode que David Amélech a caché dans ce verset Romémot El ça veut dire quoi l'élévation de Hachem c'est quoi Hachem du nom de Hachem c'est-à-dire que dans le nom de Hachem les quatre l'air composants du nom de Hachem Yud, Ké, Vav, Ké il y a une force terrible il dit Rabi Shema Baruchay c'est semblable à une épée le bas de l'épée c'est le Yud du nom de Hachem la main droite qui saisit l'épée c'est le He du nom de Hachem la lame de l'épée c'est le Vav du nom de Hachem et la deuxième la deuxième main du Tzadik qui saisit parce que l'épée se tient des deux mains et bien c'est la deuxième lettre du nom de Hachem dit Rabi Shema Baruchay il s'avère donc que l'épée c'est Yud Ké Vav Ké et que l'homme qui tient l'épée c'est celui qui prononce le nom de Hachem et il dit c'est ça ce que dit le Pasouk de David Améler lorsqu'un homme élève Hachem par sa gorge c'est-à-dire il dit le nom Yud Ké Vav Ké du nom de Hachem dans la prière il est compagnie à quoi ? cet homme détient dans la main une épée terrible redoutable à double tranchant pourquoi l'épée ? parce que dans l'épée elle-même il y a les quatre lettres du nom de Hachem il y a le socle de l'épée qui est le Yud il y a les deux mains c'est Ehé Ehé et le Vav qui est la lame et il dit à Zorakadosh que si un homme savait la force du nom d'Hachem et qu'il était mitkavène et bien avec une seule fois prononcer le nom d'Hachem c'est comme un héros qui donne un coup d'épée il fait tomber autour de lui des milliers de cojotes qui l'entourent par la prononciation du nom d'Hachem et ce n'est pas pour rien que la Torah nous dit quand il était au Mitzchahim il avait un Mitzchi qui frappait un autre un juif et il a dit comment il a frappé il a dit il a dit un nom d'Hachem le bonhomme il a été mort et enterré il a disparu avec le nom d'Hachem nous nous n'avons pas besoin d'armes ni d'armée ni de si on est cadosh attaché à la Torah chaque mot que nous prononçons du nom d'Hachem ça a des impacts terribles sur le monde mais seulement on n'est pas habitué donc il faut s'habituer à aller doucement dans la Tfilah à la Mitzchahim et savoir que chaque nom de Hachem c'est une force terrible et chaque Mitzchah de Hachem c'est les quatre lettres du nom de Hachem que nous révélons au monde J'ai eu de la Tfilah J'ai eu de la Tfilah – Sous-titrage FR 2021